L'épisode de Marie au premier regard 2023 du 3 avril était notamment marqué par la suite des aventures de Jessica, 40 ans, et Pascal, 49 ans, compatibles à 77%. Et l'heure de la rencontre approchait pour les deux candidats en mal d'amour. On a retrouvé Pascal lors des essayages pour son costume. Un moment d'angoisse pour le candidat dont la carure athlétique rendait la recherche plus difficile. Ou si est-il trop grand ou si est-il trop petit, a-t-il déclaré. Si est-il donc un costume sur mesure que l'on allait lui concocter. Et il s'est lancé un gros challenge. J'envisage de perdre 5 cm de tour de taille avant le mariage, a-t-il révélé. Il a donc demandé au vendeur d'enlever 5 cm aux mesures du torse qu'il avait prise, soit 100 cm au lieu de 105. « Ça m'excite grave de me remettre dans une préparation physique comme ça », a poursuivi le père de famille qui voulait à tout prix faire bonne impression. Pendant ce temps, Jessica a choisi sa robe de mariée et a vibré pour une robe décolletée, à épaule dénudée et dos nu. Et elle a évoqué son homme idéal qu'elle voit avec du charisme, de la classe, bel homme. « Je ne suis pas très attirée par un homme qui est plus âgé que moi », a-t-elle ajouté. L'âge de son potentiel mari sera-t-il un frein ? Estelle Dossin intervient afin que cela ne soit pas un gros blocage, Estelle Dossin a fait le déplacement pour lui parler. Elle lui a expliqué qu'elle allait devoir changer son mode de fonctionnement. Jessica a donc compris qu'elle pouvait rencontrer un homme plus vieux. « Je suis un peu perdue », a-t-elle avoué. Elle a promis d'essayer, mais n'a pas garanti le résultat. « Il faudrait vraiment que je le voie en me disant, je mène fiche de l'âge », a-t-elle poursuivi. Est venu le moment pour Pascal d'essayer son costume. Après un coup de stress, il a eu le bonheur de se voir rentrer dedans. De son côté, Jessica a expliqué à sa maman qu'un homme âgé de 50 ans, ce serait trop pour elle. Si sa maman a été conquise en voyant Pascal, en sera-t-il de même pour l'ancienne Miss ? Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501